Et avec les jours de grève qui s'accumulent, les cégeps qui revoient également leur calendrier pourraient prolonger donc leur session au-delà des fêtes. C'est le cas notamment du cégep de Sainte-Foy, Iliane. Il y a des syndiqués qui se mobilisent pour dénoncer la lenteur des négociations. Vous allez voir sur les images d'entrée-là un peu plus tôt, ils étaient des centaines. Là-bas, c'est ça, l'adaptation du calendrier scolaire, ça a des impacts importants. Ce qui était convenu de ce côté, cette organisation, c'est que si les grèves allaient de l'avant tels que ça arrive en ce moment, les examens regroupés allaient être portés dans la semaine du 8 janvier. Donc au retour des fêtes, pour les étudiants concernés, c'est le scénario qui va être envisagé. Pour d'autres cégeps de la région, on a décidé de condenser les examens avant la période des fêtes. Et dans tous les scénarios, ce qu'on ressent sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de stress, d'inquiétude. On peut entendre quelques étudiants à l'instant. J'ai des collègues de classe qui avaient des choses de prévu. J'en ai une, entre autres, je pense, qui part en France quatre mois, qui partait aujourd'hui. Donc elle manque son dernier examen. Donc c'est sûr que ça a un impact sur nos notes. Puis éventuellement, quand on le fait en cinq sessions, comme moi, on rentre inversé à l'hiver. Donc ça a un impact sur notre quota et sur nos admissions peut-être. On finit le 23 et le 3 janvier, il y a le nouvel an. On va dire qu'on se couche un peu plus tard. Mais recommencer à étudier le 2 janvier pour se préparer pour un examen qu'on a le 3 janvier, c'est un peu plus, tu sais, demandant. Audrey Ruel-Masseau est enceinte. Donc voilà, venez de l'entendre. On sait déjà, de base, les fins de session, c'est déjà des périodes à chandelle très stressantes pour les étudiants. Donc voilà, pour certains, on en rajoute. Donc on ressent le stress. Pour ce qui est des enseignants personnels du soutien également, ça demande beaucoup d'adaptation. On parlait également sur le terrain du service adapté. On sait, pour ces examens, pour certains étudiants, ils ont besoin de ces accommodations. Donc par exemple, on parle de temps supplémentaire. Ces étudiants doivent, pour avoir accès à ce temps supplémentaire, par exemple, faire des demandes 4 jours avant leur examen. Mais là, tout le personnel est en greffe. Donc c'est difficile à savoir pour eux, est-ce que je vais avoir accès à ce temps supplémentaire, par exemple, pour les examens. Ces étudiants me disaient qu'ils ont besoin de ces accommodations pour pouvoir réussir. Donc il y a beaucoup de stress. Les enseignants s'adaptent. On vous revient avec d'autres témoignages plus tard sur nos ondes. Merci, Liane. Au revoir.